Bonjour, bien-aimé de Dieu, notre tendre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Bon réveil matinal. En relation avec l'enseignement intitulé Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme que je vous ai fait parvenir récemment et qui traite du livre de Proverbes chapitre 22 du verset 20 au verset 21 qui dit, je cite N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie et nous a semblé nécessaire d'initier les croyants à la méditation la réflexion et à la pratique de la parole de Dieu à travers le livre de Proverbes une étude journalière du livre de Proverbes une étude assidue de ce livre qui très certainement représente pour nous la sagesse personnifiée de Dieu au niveau des cinq sens Donc le livre de Proverbes que nous qualifions de calendrier du croyant a 31 chapitres et ces 31 chapitres peuvent être lus pendant les 30 à 31 jours du mois et à répétition tout au long des mois de l'année ça peut être un exercice mensuel du 1er au 31, du 1er au 30, ainsi de suite nous croyons que ces versets qui communiquent la sagesse divine permettront à l'homme dévot c'est à dire cet homme qui veut donner ses dévotions à Dieu qui veut louer Dieu qui a la crainte de Dieu d'avoir une autre vision une autre vision de la vie outre nous sommes convaincus que la mise en pratique de ces principes amènera l'être humain à expérimenter les solutions divines au niveau des cinq sens à force de mettre ces enseignements en pratique nous pensons qu'ils pourront élever le croyant à une autre dimension la dimension de la réflexion avant la prise de la parole ou bien avant l'action en cette merveilleuse matinée nous vous proposons de lire de méditer de s'efforcer à retenir de répandre et surtout de mettre en pratique proverbe chapitre 11 au verset 1 qui dit ce qui suit je cite la balance fausse est en horreur à l'éternel mais le poids juste lui est agréable la balance fausse est en horreur à l'éternel mais le poids juste lui est agréable fin des citations ce verset fait partie d'une série de versets qui font ressortir le contraste la différence qui existe entre les bénédictions qui accompagnent une vie juste une vie bien menée une vie posée fondée sur les principes de la rectitude et le malheur qui va malheureusement de pair avec une vie méchante nous en tant que croyants voudrions vérifier en cette matinée ce verset 1 du 11e chapitre de proverbe la balance fausse est en horreur à l'éternel mais le poids juste lui est agréable avant de rentrer dans les détails de ce verset il faut que nous définissions le mot balance donc la balance est un instrument de mesure un instrument destiné à déterminer le poids des corps on utilise la balance un peu partout il y a des femmes qui veulent maigrir on veut connaître son poids mais on utilise aussi et surtout la balance dans le domaine commercial parce que la plupart des vendeurs et commerçants utilisent fréquemment la balance pour s'assurer du poids en relation avec les coûts échange poids donc on voit aussi que la balance est le symbole de la justice en relation avec cela on voit beaucoup d'institutions étatiques arborer le saut de la balance la balance est aussi le symbole de l'équilibre une vie équilibrée et on peut trouver ce mot dans le livre d'Ephésiens je vais citer Éphésiens pour une meilleure compréhension de ce verset du verset de proverbe 11 verset 1 Éphésiens 4 1 dit je cite je l'apôtre Paul ou Dieu je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité verset 2 et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité fin de citation verset 1 je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne ce mot est le mot grec isos c'est la balance isos est aussi traduit en mathématiques par le triangle isocèle ce triangle qui a deux angles égaux ainsi la balance a deux plateaux et l'idée ici c'est que Christ le sacrifice de Christ soit égal à la perception du chrétien et à sa marche que cette marche soit équilibrée que le sacrifice de Christ ne pèse pas tandis que sa marche elle est légère il faut que les deux soient en équilibre d'où le symbole de l'équilibre vous voyez donc que le nombre de personnes utilisent faussément la balance en modifiant la structure interne des balances pour que celle-ci donne des résultats faussés et vous pensez par exemple que le nombre de kilos que la balance affiche est exact alors qu'en réalité vous êtes berné vous payez plus que ce que vous devez alors Dieu instruit les manipulateurs des balances aussi bien que tout ce qui marche en dehors des règles de l'honnêteté en dehors de la réponse d'amour envers le sacrifice de Christ de respecter la justice je crois qu'en revenant maintenant sur proverbe chapitre 11 et au verset 11 on le comprendrait mieux je cite la balance fausse la balance symbole de la justice qui est faussée cette balance qui a pour but d'escroquer cette fausseté qui a pour but d'escroquer ceux qui sont en face de nous ceux qui viennent vers nous pour marchander est en horreur à l'éternel ceux qui viennent vers nous viennent vers nous pour traiter avec nous ils viennent de manière naturelle ou alors de manière intéressée organiser une interaction mener à bien une relation et Dieu veut que dans cette relation chacun gagne quelque chose et effectivement il y a toujours à gagner lorsque deux rencontres se frottent lorsque deux cultures se frottent il y a échange et les uns et les autres peuvent s'enrichir mais malheureusement certains utilisent la fausseté certains utilisent la malice et la ruse pour amener leurs collaborateurs ou alors ceux qui sont autour d'eux à tomber c'est l'exploitation de l'homme et Dieu parle ici de la balance fausse qui est en horreur à l'éternel cette balance peut représenter nos commerces cette balance peut tout aussi bien représenter notre vie et nos relations les uns envers les autres et Dieu dit mais le poids juste lui est agréable vous voyez Dieu est juste et l'injustice ne saurait rester l'injustice ne saurait cohabiter avec lui c'est la raison pour laquelle en méditant ce verset on peut voir la pureté la pureté de notre Dieu qui voudrait que nous nous bâtissions à son exemple et il y a toujours un malheur lorsque les hommes les êtres humains embrassent la voie de l'injustice et c'est ce que le livre de Galate explique en Galate chapitre 6 du verset 7 au verset 10 je voudrais vous montrer ce verset Galate vient avant Ephésiens et il est un livre qui donne une très grande instruction à ceux qui désirent acquérir la connaissance alors Galate chapitre 6 au verset 7 dit ce qui suit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu Dieu peut être remplacé dans ce verset par la loi il est évident que les gens ne comprennent pas beaucoup cette notion de divinité Dieu c'est la loi Dieu c'est la parole Dieu c'est son principe le principe créateur le principe de l'ordre et la bienséance de l'humanité ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de la règle on ne se moque pas du canon ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera aussi assurément qu'un agriculteur ne s'attend pas à recevoir à moissonner autre chose que ce qu'il sème dans son champ et ce que nous sémons dans la toile de notre vie est ce que nous récoltons Dieu prend la toile de la vie ici et prend l'analogie du champ prend l'analogie de la culture pour montrer les lois spirituelles du retour donner est égal à recevoir ce qu'un individu donne il le reçoit et c'est ce qui est écrit ici ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera aussi alors celui qui utilise la balance fausse sème le malheur il sème la tromperie il sème l'exploitation de l'homme par l'homme pourquoi devrait-il recevoir mieux au premier abord cela peut sembler guerre cela peut sembler lui profiter à travers les gains qu'il perçoit dans l'immédiat mais nous avons des livres comme exode 20 au verset 4 qui explique ce que c'est que la malédiction je voudrais malédiction c'est malédire dire du mal et vous savez que la parole porte des charges positives et des charges négatives ce que nous disons avec notre bouche apporte des charges positives ou des charges négatives et le livre de proverbe 18 au verset je crois 21 je vais citer dit que la mort et la langue la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera des fruits mais nous parlions du livre d'exode le livre qui explique la vie le livre qui explique ce qui se passe lorsque nous posons des actes le livre qui nous montre les résultats qui surviendront dans des années ce sont des lois spirituelles et ces lois spirituelles fonctionnent avec une exactitude mathématique et une précision scientifique je vais citer exode 20 afin que chacun de nous soit au courant de ce qui arrive lorsque vous posez un acte lorsqu'il pose un acte positif ou négatif écoutez exode chapitre 20 verset 5 tu ne te prosterneras point devant elles les idoles des choses qui ne représentent pas Dieu des choses que l'homme fabrique dans son intelligence et qui prennent la place de Dieu l'idole du 21ème siècle c'est moi je à ma manière de voir je pense que c'est moi je chacun aime lui même ego sum c'est l'égoïsme moi je suis moi je et c'est ça une grande idole de notre siècle et Dieu dit que tu ne te prosterneras pas devant les idoles et tu ne les serviras point tu ne te serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent troisième quatrième génération nous avons essayé de jouer avec ça dernièrement et nous avons vu qu'un homme a un géniteur et là son père et sa mère et le père et la mère ont des géniteurs et les géniteurs ont leurs géniteurs qu'est-ce qui se passe il se passe que lorsque moi je suis une personne d'une génération avant moi il y a une autre génération qui a deux personnes avant elle il y a quatre et avant l'autre il y a huit et on va à seize la quatrième génération nous avons seize plus huit plus quatre plus deux ce qui fait que nous sommes susceptibles de porter sur nous trente les malédictions de trente personnes vous dites que c'est amusant vous dites que c'est ridicule mais que dites-vous de l'ADN n'est-ce pas scientifique que nous sommes l'ADN de nos ancêtres et bien le péché se trouve dans le sang et c'est ce que Dieu dit c'est le sang qui porte le péché et le sang qui transmet la vie d'une génération à une autre génération alors faites attention de transmettre votre karma comme disent ceux de l'Asie de transmettre vos effets négatifs ou positifs aux générations à venir d'où revenons à notre livre proverbe 11 verset 1 la balance fausse est en horreur à l'éternel mais le poids juste lui est agréable le poids juste lui est agréable faisons donc des efforts pour marcher dans la droiture pour marcher dans l'intégrité considérant aussi les intérêts des autres pour que notre vie soit une vie dans l'abondance que Dieu vous bénisse encore une fois je vous salue bonne journée